Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination. Alors on est passé du président des riches au président des ultra-riches, de Sarkozy à Emmanuel Macron, pour deux raisons essentielles. La première, c'est l'ampleur des cadeaux fiscaux qui ont été faits aux plus riches dès l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Nous ne voulons pas augmenter les impôts. Tout le monde devra participer à cet effort national de redressement des comptes publics. Je sais d'où je viens. Je viens d'une famille, justement, de médecins hospitaliers, une grand-mère enseignante. Et donc je sais d'où je viens et quelles sont mes valeurs. Mes valeurs ne sont pas celles d'un président des riches. Le 7 mai 2017 au soir, immédiatement après son élection à la présidence de la République, Emmanuel Macron avait prononcé un discours durant lequel il avait dit respecter les électeurs et électrices qui avaient voté pour ce qu'il appelait les extrêmes, c'est-à-dire en l'occurrence pour l'extrême droite. Je veux ce soir adresser un salut républicain à mon adversaire, Madame Le Pen. Je sais les divisions de notre nation qui ont conduit certains à des votes extrêmes. Je les respecte. Le nouveau chef de l'État français avait alors expliqué qu'il était, je cite, de sa responsabilité d'entendre la colère, l'anxiété et les doutes de ses électeurs et électrices. Je sais la colère, l'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimés. C'était sa manière à lui de proclamer qu'il allait combattre cette extrême droite et pour cela, il s'était notamment engagé. Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination. Il faut insister un peu sur ces quelques mots car il montre qu'Emmanuel Macron savait parfaitement qu'un bon moyen de faire barrage à l'extrême droite était, selon ses propres mots, de renforcer les solidarités et de lutter contre les inégalités. Le problème est qu'il s'est empressé, dans les mois qui ont suivi son élection, de renier cet engagement, puisque l'une de ses toutes premières mesures a été de réduire d'un milliard d'euros le montant des sommes investies par l'État dans le soutien aux emplois aidés que sa ministre du Travail de l'époque, Muriel Pénicaud, jugeait extrêmement coûteux pour la nation. Comme l'avaient relevé les sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot dans un livre paru en 2019 et sobrement titré « Le président des ultra-riches », ces subventions, permettant d'embaucher à moindre frais des salariés peu payés, étaient principalement octroyées à des associations disposant de peu de ressources financières, à des établissements publics et à des collectivités. Leur diminution a donc provoqué ce que Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot décrivaient comme un vaste plan social dans les secteurs notamment de l'aide aux personnes et du caritatif. Pour le dire autrement, ce sont pour l'essentiel des populations précaires qui ont directement ou indirectement été affectées par ce très brutal coup de rabot. Au même moment, Emmanuel Macron a aussi annoncé une réduction d'1,7 milliard d'euros du montant de l'aide personnalisée au logement, l'APL, dont bénéficiaient plusieurs millions de familles parmi les plus modestes. De nouveau donc, ce sont des pauvres qui ont subi de plein fouet cette nouvelle baisse des aides consenties par l'État. Et sur le moment, le chef de l'État a proclamé qu'il assumait pleinement cette mesure car il trouvait, comme il l'avait alors expliqué, qu'on mettait un pognon de dingue dans les minimas sociaux. La politique sociale, regardez, on met un pognon de dingue dans des minimas sociaux, les gens sont quand même pauvres, on n'en sort pas. Les gens qui restent pauvres, ils restent pauvres. Ceux qui tombent pauvres, ils restent pauvres. Mais en même temps qu'il procédait à ces réductions, Emmanuel Macron a aussi su faire preuve de générosité. Dès le tout début de son règne, il a ainsi supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, l'ISF, qui rapportait chaque année près de 5 milliards d'euros. Et il l'a remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui rapporte, lui, 800 millions d'euros par an. Soit pour l'État, un manque à gagner annuel de 4 milliards d'euros, dont le chef de l'État, très curieusement, n'a pas du tout considéré qu'il coûtait un pognon de dingue. Bien évidemment, les riches ont trouvé ça tout à fait charmant, et ils ont d'autant mieux apprécié cette délicate attention que les macronistes, emportés par leur élan, ont aussi instauré une flat tax, plafonnant l'imposition du capital. De sorte que désormais, et pour citer encore une fois les pincons charlots, le plus mal payé des contribuables paie davantage en impôts sur le revenu, sur chaque euro de salaire reçu, que le plus riche des actionnaires sur chaque euro des dividendes qui lui sont distribués. En résumé, immédiatement après avoir promis qu'il protégerait les plus fragiles, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalités ou de discrimination. Pour faire barrage à l'extrême droite, Emmanuel Macron a diminué le montant des aides accordées aux pauvres, et il a offert aux riches un cadeau fiscal de plus de 4,5 milliards d'euros par an. Pour le dire autrement, il a désorganisé les solidarités et aggravé les inégalités. Pour le dire encore autrement, il a fait exactement le contraire de ce à quoi il s'était engagé au soir de son élection. Par la suite, comme on sait, il n'a cessé, depuis 7 ans, de promettre toujours plus de baisse d'impôt et de consentir au patronat toujours plus de facilité fiscale. Merci patron ! Merci patron ! Merci patron ! Merci patron ! Et finalement, le 5 mars dernier, le Figaro, journal de droite qui avait ardemment milité pour la suppression de l'ISF, a publié un article expliquant, c'était son titre, que la chute surprise des recettes fiscales bouscule le gouvernement. Ce papier expliquait que, alors que les impôts rentrent moins bien que prévu, le gouvernement a dû élaborer en urgence pour l'année 2024 le plan d'économie de 10 milliards d'euros récemment annoncé par Bruno Le Maire, ministre de l'économie d'Emmanuel Macron, plan que nous avons déjà évoqué dans cette chronique la semaine dernière et dont nous avons appris entre-temps qu'il ne serait pas suffisant, qu'il serait par conséquent suivi l'année prochaine, en 2025, d'un nouveau plan d'économie de 20 milliards d'euros supplémentaires. Compte tenu des résultats 2023, de la révision de nos prévisions de croissance en 2024, je dois vous le dire en transparence, pour construire le budget de l'an prochain et pour tenir notre objectif que nous maintenons de ramener le déficit sous 3%, nous devons d'une part garantir que ces 10 milliards d'euros du décrit d'annulation soient pérennes, soient pérennes, et d'autre part, plus vraisemblablement, porter notre effort de 12 à au moins 20 milliards d'euros d'économie supplémentaire pour l'année 2025. Cela fait un total de 30 milliards d'euros d'économie en deux ans, une somme qui, par une intéressante coïncidence, correspond à peu près à ce qu'aurait rapporté l'ISF s'il n'avait pas été supprimé en 2018. Après avoir supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, limité l'imposition du capital, et distribué toute une série de cadeaux fiscaux aux entreprises, les macronistes expliquent donc sans rire qu'ils sont très surpris parce que les impôts rentrent moins bien que prévu. Ils passent 7 ans à diminuer les impôts, puis ils s'étonnent que les impôts aient diminué. Déjà, c'est étourdissant, mais la suite est mieux encore puisque tout de suite après, ils annoncent qu'ils vont continuer à diminuer les impôts. Dans le long entretien qu'il a accordé au journal Le Monde le 7 mars dernier, Bruno Le Maire a en effet expliqué, petit un, qu'il était opposé à toute augmentation des impôts, puis petit deux, qu'il allait, je cite, continuer à diminuer la charge fiscale qui pèse sur les entreprises en poursuivant la baisse des impôts de production qui pénalise notre industrie. En résumé, la Macronie manque d'argent parce qu'elle n'a pas cessé de baisser les impôts des patrons et des riches, mais elle va continuer à baisser les impôts des patrons et des riches. Dans ces conditions, où va-t-elle trouver les dizaines de milliards d'euros d'économie annoncées par Bruno Le Maire ? Le ministre a répondu à cette question en expliquant le 6 mars dernier. « Tout le monde devra participer à cet effort national, le redressement des comptes publics. » Puis il a expliqué ce qu'il entendait par là. « C'est-à-dire tous ceux qui participent à la dépense. L'État, cela a déjà été fait, mais également les collectivités locales et la dépense sociale. » C'est-à-dire tout le monde, sauf les entreprises, qui continueront donc à bénéficier d'une baisse de leurs impôts, et les riches, qui continueront de leur côté à ne pas payer l'impôt sur la fortune. Ce sont donc les bénéficiaires de ce que Bruno Le Maire appelle la dépense sociale, c'est-à-dire les Françaises et les Français les plus précaires, qui vont être mis à contribution pour renflouer les caisses de l'État, vidées par les baisses d'impôts consenties aux Français les plus aisés. En d'autres termes, Emmanuel Macron, sept ans après avoir promis… « En protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalités ou de discrimination… » Pour mieux contrer l'extrême droite, va très tranquillement continuer à désorganiser les solidarités et à creuser les inégalités au détriment des plus fragiles. Lundi dernier, Le Monde a publié un sondage montrant qu'à trois mois des élections européennes, le Rassemblement national, avec 13 points d'avance, continue de creuser l'écart avec le camp présidentiel. On espère que cette fois-ci, le chef de l'État, qui poursuit depuis sept ans une politique inégalitaire dont il avait lui-même expliqué en 2017 qu'elle profitait très directement à l'extrême droite, n'essaiera pas de nous faire le coup de la surprise. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblise pour les années à venir. Merci d'avoir suivi cette chronique. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501